L'idée c'était avec notre vélo studio radio de suivre le maximum d'événements sur le territoire et cet événement là il était tout destiné pour le vélo puisque c'est la traversée de la drôme à vélo par les enfants de CM2, de toute la drôme. Donc on les suit avec notre vélo. L'idée c'était de mettre un volet pédagogique à tout ça, c'est-à-dire qu'on les suit avec le gros vélo et on leur fait faire de la radio. Tous les jours à midi 10, on a une classe qui fait une émission avec des acteurs du territoire. Donc l'idée c'est de donner un aspect culturel et patrimonial à ce que font les enfants autour de l'outil radio et ils vont animer une émission en direct dans quelques minutes là. Ils sont un peu stressés mais ça va le faire et voilà avec différents invités. J'adhère à ce projet de la TDV, traversée de la drôme à vélo, qui existe depuis plus de 25 ans. Parce que je pense qu'avec les élèves d'aujourd'hui, il faut un projet, un vrai projet porteur. On fait des maths avec les kilomètres, les dénivelés, on fait de la géographie avec les cartes, on fait de l'histoire quand on traverse des lieux historiques, on écrit un journal, donc ça fait le français, un blog. Et en plus cette année il y a la radio qui nous suit, donc on en est très contents. Il y a quatre classes qui participent à ce projet radio, dont la nôtre. C'est un projet génial parce qu'ils sont venus former les enfants une journée. Après les enfants ont préparé les interviews, ont choisi les personnes qu'ils voulaient interviewer, les lieux. C'était vraiment un super travail en français. Et en plus du sport, du coup on visite, on interview, donc c'est génial. Ils sont venus dans notre classe et nous expliquer comment marchait Radio Mégas. Il nous a dit qu'on allait passer à la radio, comment ça faisait qu'on parlait dans un micro. On a fait des tests, il y a un groupe qui va parler, un groupe photo, qui s'est entraîné à prendre des photos. Pendant que nous on s'entraînait à parler à la radio. Et aujourd'hui on va passer en direct. Aujourd'hui avec Radio Mégas, on va aller interviewer Madame Sarrazin sur la résistance à Saint-Denis. Bonjour, vos amis sur Radio Mégas 99.2. C'est Benjamin en micro. Et Kaiso en micro. Dans l'émission, les apprentis journalistes à vélo. Et notre thème sera la résistance et le maraîchage. Pendant les entraînements, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus, c'était facile. Aujourd'hui c'était assez bien, mais il y avait une longue montée. Et c'était très réel, mais j'y ai quand même arrivé. Pour les sorties vélo, il faut beaucoup d'entraînement. Il y a tout un entraînement en classe avec la sécurité routière. À prendre les panneaux, à prendre les priorités. On est aidé par les gendarmes. Et toute une partie d'entraînement physique. On roule à la demi-journée. On commence par 15-20 km sur une voie verte. Et après on roule 20-25 km sur les petites routes de campagne. Et enfin on fait des grandes sorties à la journée. Comme aujourd'hui, on a fait Romand-Saint-Donat. Et on fera Saint-Donat-Romand. Et donc avec tout cet entraînement, ils arrivent à faire à peu près 200 km sur 5 jours normalement. Donc ils arrivent bien à faire 50 km par jour maintenant.